bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouvel épisode sur notre aventure rhinamod un épisode où on va changer un petit peu de dimension on va partir vous l'aurez compris pour ceux qui l'ont vu dans mon inventaire sur le bitwineland donc encore une fois une dimension que je n'ai jamais testé donc on va voir ce que ça donne de ce que j'ai compris il suffit de faire un clic droit sur un sapling avec ceci le soin de talisman j'espère juste que j'ai des saplings sur n'importe quel sapling par contre il paraît que voilà le portail est assez conséquent on va le faire on va faire ça le positionnement bon ça me paraît plutôt pas trop bien c'est à peu près équitable et on va test ça donc on a notre sapine effectivement c'est plutôt imposant enfin j'ai ajouté un petit peu de terre pour dire qu'ils soient vraiment posés on va dire sur la terre suite corriger le petit bug de lumière sans mettre en fil vous pouvez voir aussi j'en ai pas parlé durant la dernière vidéo mais vous pouvez aussi voir que j'ai déplacé le temple j'en avais parquet j'en avais parquet j'en avais parlé pardon en expliquant que voilà je leur déplacerai tout simplement dans l'hizer ce que j'ai fait c'est à dire que j'ai reposé j'ai reposé tout simplement mes marqueurs et j'ai été j'ai été mettre ma chape card un bref comme je vous l'avais expliqué dans les épisodes précédents j'ai été mettre ça tout simplement dans l'hizer ce qui fait que maintenant je suis tranquille ici ça a été beaucoup plus simple à nettoyer que prévu aussi tout ce qui restait du de la visualisation du tp étant donné qu'avec ma c'est le touch je l'ai augmenté à fond je me suis mis en neuf par neuf avec neuf de profondeur et ça a été très vite ça m'a pris à peine deux minutes pour virer tout ce qui restait alors est-ce qu'il faut rester dedans apparemment l'effet est plutôt sympa j'aime bien l'effet de tp donc là je vous le rappelle les amis je suis en totale découverte c'est encore ça fait partie des mondes que je ne connais absolument pas en désactiver ça monde qui m'ont l'air jusqu'à maintenant plutôt sympa franchement je suis je suis un peu d'être quand même de pas avoir joué sur ces sur ces différents mondes parce que c'est vraiment des mondes qui m'ont l'air bien sympa alors apparemment on peut créer une map green j'aime à matt paper dry bark c'est ce qui fait mieux là-dedans ah ah on va mettre de torches mais c'est trop cool ça va être super pratique pour la vidéo simple à part la map parce qu'il n'y a pas des structure position avec ses pratiques ok donc apparemment déjà c'est des cd ressources les fameuses gris j'aime qu'il faut que je récupère le huit bouts de jambes ok c'est pour lire les disques de chez between land serait apparemment des musiques spécifiques ça c'est cool ça sont à gueules ok ça se tue vous savez j'ai habitué là je tue toutes les créatures que je peux croiser son fils des slimes est bonne c'est du tard le ciel est plutôt classe avec une fissure comme ça rotten bark ça porte le nom de bark il ya peut-être quelque chose à faire avec j'avais des créatures qui apparaissent dedans des termites de ce que j'ai cru voir j'imagine qu'il va falloir aller tuer aussi pour la quête d'âme on profite j'en fais ce point de plusieurs comme ça je vais tuer d'un coup et je suis contre toi va tout à l'air d'être agressif ainsi ce calme merci alors on va aller dépasser tout ce qu'il se trouve en bas ok ça c'est le mèche roue alors j'imagine qu'il doit sûrement avoir des boss ou ce genre de truc là dedans soit à gare donc effectivement c'est une bête à tuer il ya pas un truc que j'en termite le purifieur oui alors avoir des petits trucs sympa quand même par contre sa manière c'est qu'ils ne disent pas comment on récupère cette compo chou donc ça c'est fait à partir du dry bark et ça le dry bark dans le compost ça donne du compost c'est une ressource à trouver ce que là j'ai chopé un bois qui s'appelle bark c'est par contre le parc c'est un peu on peut être Je ne pense pas qu'on ait besoin de les garder sur nous. Petit nouveau. Oh, il y a des poissons ! Robert Tree. Sapetree. Robert Wood, j'imagine. Jusque là, rien ne me choque. C'est une simple piscine. Vous avez pu mettre un peu... Un beau... Un beau marais. Pour certains, il faut se réparer très vide. Il ne faut pas que je ne le connaisse pas. Je découvre totalement... Voilà. au moi il ya des trucs cool tranquille est ce qu'il y ait mon sac après le reste en vrai de ce qu'il ya d'angement je suis juste complètement paumé à l'échange pub ici aussi c'est marrant comment ils sont ultra longs ces meubles on a tenté de tuer 15 fois quoi juste avant qu'ils nous attendent c'est ridicule pour eux les pauvres ouais et donc sinon vous avez parlé de ma pour la structure c'est censé avoir des structures ouais il avait l'air un peu vénère je confirmerai pas juste l'air et bouffe les autres poissons c'est violent les francement j'ai plus de souffle et je ne vois pas c'est cool vous pouvez mourir s'il vous plaît je crois que je vous en récupère petite triplette ah bah leur cœur c'est fini on va sortir de l'eau par contre je sais que vous voyez pas grand chose mais moi j'avais mes lunettes de jeu aïe désolé pour le micro comme d'hab mes lunettes de jeu je vois que chi oh c'est classe c'est marrant la lumière que ça fait ah ça va carrément sur la terre aussi ça c'est une sorte de crocodile c'est pas logique je peux pas me poser là dessus je me ralentis volontairement parce que je fais assez vite quand même en mode fly je suis je suis pas doué en traduction mais si en plus il est des noms j'ai jamais entendu des trucs que j'ai jamais entendu de ma vie on va pas s'en sortir je me ralentis je crois qu'il m'en faut vite des trucs comme ça et je me demande si c'est pas à partir de ça que je vais commencer à faire les craques on va essayer de trouver ça un petit peu plus de rapidité quand même on va remettre à 100% ça pas l'air qu'il y en a des masses des masses s'il y a une roche perdue ah il y a des rouges là j'avais pas vu je crois que je dois ramasser les trois couleurs il y a rouge, bleu et vert je crois un truc comme ça c'est ça c'est bien celle là ouais là j'en ai deux c'est ça parce que leur dark machin je vois absolument pas où je suis censé récupérer ça ça c'est du mode standard tout ce qu'il y a de plus standard en faisant cuire après si c'était juste une question de le faire cuire ils me l'ont mis un petit peu des différents bois c'est jamais ce que ça veut ça se trouve ça peut être plus minceux qu'on disant maintenant c'est ça que chi m'a je ne peux pas savoir je suis fait plus tente son j'aimerais bien explorer mais il fait tout noir il s'agit qu'il fait tout noir pour moi aussi pas que pour vous encore je vois limite mieux sur l'écran de récord que moi dans le jeu je crois que le serveur n'est pas content allez il faut changer le coco tout ça que je suis en train de me dire est-ce que ce serait pas tout simplement écrit non puis apparemment il faut ça pour débloquer un peu le reste quoi là-dessus là-dessus une petite square la voiture sur face biome c'est ce qu'on peut on peut pas oublier qu'on est sur la 1,12 à l'heure actuelle 1,12,2 et franchement pour une 1,12,2 je trouve les fonds dans la classe sur ce mode c'est la mise à jour des fonds c'est la mise à jour des fonds marins minecraft vanille je crois que c'est la 1,13 si ma mémoire est bonne parce que j'y ai pas joué j'ai attendu la 1,14 donc quand on voit déjà ce que c'était sur ce mode alors je sais pas si c'était déjà aussi beau sur le mode avant sa version compatible 1,12 ou si ça a été rajouté après mais c'est classe ça m'a fait 4 je crois c'est ça super je suis pas moitié oh j'ai plus de place pour ça vous faites pas chier les poissons là c'est pas tranquille quand même long de récupérer ces conneries oh putain il y a même des chances que vous font un peu fais spawn plein creeper genre vraiment beaucoup de creeper et toi vas-y bougez là foule les poissons toi aussi je préfère spawn genre un bon gros truc de chien là on peut faire autre chose que des beats genre un gros truc qui fait boum là heureusement que ça se n'est easy genre de truc bon bon normalement je devrais les récupérer et tout là c'est vraiment pour le fun je les pète c'est une armée de zombies c'est une armée de zombies en même temps les bleus de ce que j'ai compris sont celles avec les underwaters celles qu'on trouve majoritairement dans l'eau ça me paraît logique jusqu'à là qu'on en trouve plus que les autres les autres toute façon ne voit pas la surface c'est encore du sulfure ça c'est une bonne oui il y a carrément de l'or de ce qui est une bonne j'ai deux trois trucs c'est une bonne très bonne non j'ai beaucoup plus de chose est-ce qu'on peut prendre ceci? ça se fait un petit c'est un petit cinquième il peut perdre ou pas? non il peut regarder les dégâtes de l'esprit c'est un petit c'est un petit Pierre que je prenais pas donc on va en prendre, il y a peut-être besoin pour les quêtes. Bon après en vrai voilà, pour valider les quêtes de récolte, il y a une petite technique. Surtout avec le stuff que j'ai, ça risque de laguer. Ça va, ça va pas laguer. Là il est déjà un petit peu moins content. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose la between stone mais je vais être bien. Il y a des petites là qui sont vraiment bien faites. Swamp board. Après pour explorer on va dire que ça va un petit peu plus vite. En vrai. Bon par contre je dépouille la map. Il y a un peu de lumière ici. C'est quoi ça ? Octine or. Je prends, je prends. La merde, c'est quoi ça ? Slime Nibon. J'essaye en fait c'est de garder les ressources du game, du mode de jeu là, du between. Pour débloquer les différents trucs. En fait c'est fort sombre. Il y a ça comme j'ai dit. Je peux malheureusement pas faire grand chose là dessus. Je n'avais même pas fait attention mais pourquoi ça se fait quand elle bouffe elle se barre comme ça. Et j'ai pas de bouffe sur moi en plus. Dangeuse. 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 J'ai encore récupéré des trucs. Ah, je crois que j'ai pété peut-être un spawner quelque part. Astéricides. Utenscroll. Ouais, j'ai pété un spawner avec une petite année. moi je veux de la lumière et de la lumière voilà je commence à délire parce que j'ai plus de bouffe en fait j'ai dû les mettre ça génère énormément d'items en fait beaucoup beaucoup d'identité on va aller faire un petit tour à la base donc le test je le rappelle c'est l'air et les bus vous savez déjà on peut pas terminer toutes les quêtes d'éribus d'abord que je fasse juste et quoi je pensais du temps de craft comme ça enfin faut que je débloque project x un bordel monstrueux à faire on n'a toujours pas les or qu'il faut donc au pire je pense qu'on va faire la même chose mais dans le qu'est ce qu'on va faire aussi pour optimiser le truc ah bon j'ai laissé de l'autre côté pas des plus dérangeants on me fait agresser mais je vois absolument rien un boulder sprit je me suis fait agresser par des trucs mais j'ai rien vu j'ai juste tapé comme un gros tard je suis 1 pierre faire sa repos c'est dans l'ordinateur chercher j'ai encore retransférer ma bouffe non il doit voir un truc comme quoi on peut revenir avec de la bouffe ici normal je vais transférer ma bouche de nouveau je prends un raccourci pour aller sur place vu que là vous voyez rien je vous dis pourquoi j'étais plus mal vu le dernier voilà il fait jour pour récupérer du fulture et de l'optile je sais toujours pas à quoi ça sert ça il le fait que en un par un dommage on préfère qu'il explose tout et on va peut-être récupérer un ou deux de plus c'est juste de la mode je crois que c'est quelque peu énervant ça m'énerve et je pète les montagnes il n'y a rien dans les montagnes je suis en train de déboîter le monde c'est une structure ça c'est quoi du 8 good poison ivy c'est un commentaire je crois que je les ai terminés bon et bien en tout cas je suis comme qui dirait paumé un peu de chance ça se casse à la pickaxe je suis octingot Ok, encore items scroll. Des sulfures. Ouais bah les peaux de champs se repassera. Il y a des trucs et quand je m'approche ça n'est pas. J'ai refait un abrissement de parler. Le Kerski nous connaissait. Le Stupiny qui est tout venu. C'est comme ça. C'est moche. 42 PV. En plus c'est de 5 PV les trucs. C'est vilain. Et ça c'est quoi ça ? TP l'instabilité. Aïe. Ok ça me met du poison. On va rester à côté. Peut-être qu'on va avoir de la vraie chance dans les peaux de champs. Vas-y les carreaux. Bon on récupère pas mal de trucs mais en vrai je doute de l'utilité de celle-ci. En tout cas à l'heure actuelle. Bah écoutez ce que je vous propose plutôt que de continuer de galérer là en vidéo les amis. Ça nous aura fait une première vidéo tranquille. Je vais me renseigner un petit peu plus sur le mode. Savoir comment il marche et tout. On va commencer à tourner comment je peux récupérer la mini map etc etc. Et puis on voit ça ensemble sur le prochain épisode. On verra un petit peu ce que ça donne. Des chars. Ça. Il faut pas être méchant mais il me file absolument rien. Je peux même temps m'envoler. Donc voilà. Donc comme je le disais on va se faire ça comme ça les amis. Donc écoutez bah j'espère tout de même que ça vous aura plu. Après moi comme je vous l'ai dit je connais absolument pas le mode. Donc c'est de la pure exploration pour moi. Là pour le coup je vais quand même me renseigner. Parce que là sinon ça va vite m'énerver d'être paumé comme ça et de connaître absolument rien. Et de n'avoir aucune info. Donc j'ai beau débloquer des achievements. Voilà quoi. C'est surtout dans les kills que j'avance. J'ai envie de dire un petit peu comme d'habitude. Ou être coup de plan. Coctining gut. Ça c'est des trucs que je pourrais faire. Alors après comment ça marche. À quoi ça va servir. Je ne sais pas. Ok c'est comme ça qu'on fait déjà les cristaux. Donc déjà ça c'est bonne chose. Même si je sais toujours pas. Donc ça tombe le sulfure. Avec du swamp ou éteur. Mais je ne sais toujours pas comment on récupère cette ressource. Ça va continuer. Pour faire la mate. Donc voilà. C'est pas grave écoutez. Hop. On va retourner tranquillement à la base. Moi je vais me set ici. Voilà. Voilà. Et donc voilà. Donc comme je le disais les amis. J'espère tout de même que ça vous a plu. De mon côté je vais voir un petit peu plus comment fonctionne le mode. Histoire d'être un petit peu plus correct là dessus. Et d'arrêter d'y aller à l'arrache. Et si vous avez des idées, des suggestions. Surtout n'hésitez pas. Si vous avez des conseils à donner. Même sur le mode. Même si le temps que la vidéo sorte. Je pense que je l'aurai fini. Mais c'est pas grave. Ça pourrait servir à d'autres joueurs. Rassurez-vous. Donc sur ce les amis. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas aussi à me lapper. C'est-à-dire likez, abonner et partager. C'est très important pour le développement de la chaîne. Et je vous en remercie d'avance. Allez. Ciao, ciao les amis. Sous-titrage ST' 501